Salut les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo Breaking News C'est la deuxième de la série, vous avez adoré la première donc je vous en ferai de plus en plus régulièrement des vidéos comme ça où je vous annoncerai toutes les petites nouveautés qui viennent de sortir les petites mises à jour, etc comme vous pouvez le voir, je suis entouré de roues, la fameuse Kingsong S20 qui prend feu donc maintenant ils l'ont renommée, ça sera une S22, Kingsong a déjà réagi sur ce problème là la future Master de chez Begod et non elle n'est pas comme ça en vrai, on l'a reçu par avion on va bientôt recevoir les batteries, on va bientôt vous faire une vidéo sur cette Begod Master mais je vais en profiter, comme je parle roues, vous savez que Fastride se développe énormément aussi dans le milieu de la roue, Fastride devient importateur Begod, Kingsong, Inmotion, enfin toutes les grandes marques de roues, même les Sherman, Fastride importera maintenant directement les Sherman de l'usine, c'est toujours mieux et je vais faire un petit clin d'oeil à mon ami Bonheur sur scène que vous pouvez voir ici, donc je mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo YouTube, Bonheur sur scène maintenant est YouTubeur Fastride, d'accord et fera tout ce qui est présentation de roues pour Fastride, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à vous abonner, il y a du très bon contenu sur sa chaîne et il est quand même beaucoup plus spécialisé que moi dans le milieu de la roue, il en fait depuis très longtemps, moi je débute encore, je n'ai pas encore l'expérience, même si je vous ferai quand même des vidéos avec cette nouvelle Master et les péripéties dans les bois, j'espère ne pas me casser encore une fois le péronné, je vous invite tous à regarder maintenant la chaîne Bonheur sur scène pour tout ce qui est roues, voilà ça c'est dit, donc comme vous pouvez le voir, il y en a partout des roues, justement je vais préciser pour tous les trotteurs qui m'ont contacté et qui veulent débuter dans le milieu de la roue, donc n'hésitez pas à venir à la boutique Fastride, maintenant on a un nouveau vendeur, un nouveau vendeur il s'appelle Kevin, d'ailleurs c'est lui qui nous a prêté ce magnifique casque, vous pouvez voir son Insta qui est ici, vous pouvez aller voir ce qu'il fait sur Instagram, d'ailleurs il y aura bientôt ces nouveaux casques TSG, c'est bien ça Kevin, c'est ça TSG Pass, TSG bientôt disponible en vente sur le site Fastride et sur les casques, j'ai vu qu'il y avait deux visières, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait d'origine il n'y a qu'une seule visière qui est fixée sur le casque, la deuxième est dans le carton, donc à chaque fois il faut dévisser les deux petites vis qui sont un petit peu foireuses aussi et puis les remettre, là j'ai mis les deux parce qu'on a des clips en fait, qui permettent en fait de rajouter deux visières dessus, donc en fait c'est des clips qui ne sont pas fournis d'origine, que nous on va mettre en place en boutique, ce qui permettra du coup de fixer les deux visières, donc on aura la transporte en dessous et la fumée par dessus, c'est vrai qu'ils sont bons, et puis on aura aussi des petites lampes sur le côté là, donc ça c'est toi qui l'a installé, ça avec un petit scratch, exactement, en fait il y a un dual lock, il y a une fixation rapide dessus aussi, donc on peut le détacher rapidement comme pour les gopros, on va aussi peut-être mettre en place des intercoms qui vont avec le casque tsg, donc cette lumière là on a 5 intensité qui va jusqu'à 1000 humaines, il y a 5 modes d'éclairage et on a deux diffuseurs qui sont intégrés, on dévise juste la petite bague à l'avant et puis on change les diffuseurs, batterie samsung et en plus la lampe est étanche, c'est pas mal, et puis après on aura un intercom, c'est ça, c'est ça, c'est ça, exact, donc l'intercom avec micro intégré, les deux enceintes, ce qui permettra d'avoir les alarmes de la roue, d'appeler, d'avoir de la musique aussi, une roue, il y a des, comme Kevin l'a dit, il y a des alarmes, des bips, c'est pourquoi, c'est pas une alarme anti-vol comme sur une trottinette, c'est qu'une roue arrivée à une certaine vitesse et sa vitesse max est bip pour nous prévenir, il faut pas qu'on envoie un peu plus pour pas qu'il y ait un cut-off, qu'est-ce que c'est qu'un cut-off, c'est que la roue qui se coupe, et si une roue se coupe quand on est dessus, et bien on tombe, il n'y a plus de gyroscope et puis après on plonge, voilà on plonge, donc il y a des alarmes qui sont intégrées dans le casque, des petits bips, qu'on règle depuis l'application EUC Warn ou depuis Darnest Bot, vous vous rendez compte les trotteurs, des wheelers, ils ont des applications connectées avec leurs roues, nous on n'a même pas ça sur nos trottes, des trottes qui coûtent quatre, cinq mille, six mille euros certaines, franchement, bon bref, il y a du boulot encore à faire chez les trotteurs, bon tu me disais, ouais donc il y a une application, on peut régler, c'est ça, à quelle vitesse en fait, on voudrait du coup mettre les alarmes, parce qu'on a déjà des alarmes de base sur la roue, mais après si jamais on rajoute d'autres alarmes et qu'on veut mieux les entendre, c'est quand même mieux d'avoir un intercom et de les avoir dans les oreilles directement, c'est ça, c'est ça, tout ça pour nous prévenir, de dire attention il y a la main de dieu qui est là, si tu accélères un petit peu trop, bah tu vas manger du bitume, donc voilà, donc on aura un spécialiste de la roue, Kevin, en boutique chez Fastride, il y aura aussi des cours d'initiation qui seront proposés par Fastride, des cours d'une demi-heure ou une heure, c'est ça, une demi-heure ou une heure, pour vous apprendre à faire de la roue, il y aura des roues d'essai, etc, ça va pas mal se développer, mais Fastride n'arrête pas la trottinette, ne vous inquiétez pas, on reste toujours leader dans le marché de la trottinette, et j'en profite encore pour vous annoncer une excellente nouvelle, vous savez que Fastride a des exclusivités sur plein de marques, Bronco, la marque Bluetran, la marque Weped, Fastride distribue tous ses modèles à d'autres boutiques en Europe, parce que Fastride est grossiste, Fastride est importateur, et donc il y a de plus en plus de boutiques qui achètent maintenant via Fastride, parce que je vous rappelle, il n'y a pas de Minimotors Maison Mère, il n'y a pas de Dualtron Maison Mère, il n'y a que des grossistes qui achètent aux usines en Chine, et après qui ne redistribuent les trottinettes ou les roues, d'accord, ne vous faites pas avoir avec les pseudo site internet, ou des Kingsong.fr, des Dualtron Store, des Minimotors.fr, et j'en passe, parce qu'en fait c'est très simple d'acheter ce site internet, et de se faire passer pour la marque, alors que c'est totalement faux, il n'y a rien de cadré, ce n'est pas comme Renault, BMW ou d'autres grandes marques, ou comme Apple, vous achetez sur Apple Store, vous savez que vous achetez directement à la marque, et bien pour le milieu de la trottinette électrique de la roue, ce n'est pas du tout le cas, d'accord, il faut que la boutique soit vraiment importateur, Fastride est importateur de tout ça, Fastride maintenant importateur Minimotors, il n'y a pas que Bluetran, il y a Dualtron, Speedway, même importateur V7, donc tous les professionnels, n'hésitez pas à aller sur le site Fastride Pro, pour vous enregistrer, et pouvoir acheter directement chez Fastride tous ces modèles, d'ailleurs on va sûrement faire une vidéo avec Zero Rider, indirect, je ne sais pas comment on va s'organiser tout ça, pour lever des interrogations des clients, parce que beaucoup appellent Fastride, pour faire marcher les garanties, et en fait au final, ce n'est pas acheté via le réseau Fastride, donc la garantie ça ne marche pas, d'accord, voilà, bon ça c'est dit, d'accord, donc d'ailleurs Fastride, comme je vous ai dit, il y a Kevin, qui est un nouvel employé, qui s'occupe des roues maintenant, qui va être le responsable de tout ce qui est roues chez Fastride, mais Fastride recrute, on lance un grand appel, il cherche des mécaniciens, préparateurs de commande, vendeurs, donc n'hésitez pas à envoyer vos CV, ou à contacter directement Fastride, sur sa page messenger, c'est ce qu'il y a de plus rapide, pour contacter Fastride, que les mails, donc n'hésitez pas à contacter Fastride, vous êtes préparateur de commande, mécanicien ou vendeur, je me répète, une deuxième fois, désolé, donc n'hésitez pas à contacter, on recherche, mais à mort, Fastride explose, et il faut encore doubler, voir tripler le nombre d'employés, voilà, je bascule sur Bronco, une des marques Fastride, qui marche très très bien, d'accord, on a reçu le nouvel amortisseur Bronco, pour la Bronco Extreme, vous l'avez vu en gris, maintenant il est arrivé en noir, donc il y a une magnifique petite boîte, avec une notice d'installation, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la vidéo du montage de cet amortisseur, qui est très très simple, il n'est pas très cher, au final, il est à 219 euros, c'est beaucoup moins cher qu'un IREX, et c'est le même prix, à peu près à 10 euros près, que si vous achetez un kit, par exemple, pour une Thunder, avec le vérin à rajouter, kit à 180 Sunken, plus un vérin à 40 euros, donc au final, c'est un très très bon prix, c'est l'amortisseur de direction Bronco, je vais vous le montrer, parce que vous l'avez vu en gris, et bien là, maintenant, il est en noir, on peut voir le magnifique Fastride, parce que je vous rappelle, tout ça, c'est fait en partenariat avec Fastride, un Bronco, et là, il y a la petite molette de réglage, pour régler la dureté ou pas de l'amortisseur, d'accord, je vous rappelle, il se fixe ici, là, c'était le tout premier prototype qu'on a eu de la marque Bronco, il se fixe ici, sur la Bronco Extrême, à la place du gros vérin qui arrivait ici, et qui ressortait comme là, comme sur la Venom, donc voilà, là, c'est le prototype, maintenant, il va être en noir, il est légèrement plus petit, légèrement, vraiment légèrement, donc il marche très très bien, la conduite est un petit peu mieux, et puis surtout, ça prend moins de place, et si vous avez le moindre souci, ça fait pare-buffles, donc voilà, je vous mettrai le lien de cet amortisseur de direction des Bronco Extrême, dans la description de la vidéo, et puis je vous mette maintenant, tout de suite, une vidéo tuto, pour vous expliquer comment le monter, il se monte très très facilement, vous allez voir, c'est très très simple, bon, l'amortisseur de direction Bronco, donc n'hésitez pas à sortir le petit cache pour trouver les vis, et la notice elle est où, il y a quand même une notice, mais il y a les images, on met les rondelles sur les vis, ça on laisse tout ça, et ça il faudra l'enlever en tout dernier, surtout pas l'enlever avant, les vis qui sont sur le côté, vont passer par les encoches, donc vous le mettez par en dessous, et montez à fond, tout droit, donc la roue soit bien droite, on en vend, on met un petit peu de réplique bleu, pas rouge, médium, avec une clé Allen de 5, il ne sert pas, très peu, voilà, maintenant je sers un petit peu, jusqu'à temps que ça soit bloqué, après, on prend, on commence par la première, toujours faire la première, parce que c'est des vis pointaux, ça va rentrer un petit peu, mais pas trop, sinon ça va écarte, hop, et après on fait la deuxième, on n'écarte pas, tu regardes pour pas que ça s'écarte, c'est ça ? ouais, pour pas que ça s'écarte bien, il faut mieux serrer celle qui est le plus proche là, ouais, d'accord, ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas revenir sur celle de derrière, et là c'est bon, et après ça tu l'enlèves, donc on ne le laisse pas, ça sert à quoi en fait, ça c'est juste pour fixer l'ensemble, pour le garder dans sa position, d'accord, et après quand on veut l'enlever, il faudra remettre la droite droite, le refixer, pour pouvoir le fournir, d'accord, on va retirer deux vis, c'est ça, je vais retirer les deux vis du dessous, et maintenant on met ces deux là, et voilà, c'est super rapide en fait, c'est super rapide, donc là ça tourne bien, et si on a un blocage, s'il y a un petit blocage, en fait le blocage ça fait quoi, ça veut dire que là tu ne vas pas plus loin que ça, c'est juste que ça a mal été monté, qu'il faut faire quoi, desserrer juste les deux petites vis à l'extrémité, et incliner un petit peu, d'accord, et après tu resserres, et après on resserre, et ça fonctionne, et après ça tourne parfaitement, ok, super, vous avez pu voir la vidéo pour l'installation de cet amortisseur, c'est très très simple à monter, c'est très très rapide, je vais retourner Kevin sur ces casques, qui seront bientôt disponibles sur le site Fastride, tu m'as dit, il taillait grand ou petit, il taillait petit, donc faut prendre une taille au-dessus, normalement faut se référer sur la taille en fait qui est recommandé du coup sur le site, donc par exemple moi je suis en tour de tête, je suis à 59, 60 cm, je peux rentrer dans un M qui est très usé, ou sinon dans un L, dans le L je suis un petit peu serré sur le côté, mais c'est normal, il y avait que le temps en fait ça va se, la mousse en fait va s'adapter, et je rentre dans un L, donc une taille au dessus quoi, c'est ça, une taille au dessus, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur les roues, les roues donc il va pas mal d'accessoires qui vont arriver sur le site Fastride, Fastride va faire comme sur tous les modèles de trottinette électrique, vous aurez accès à toutes les pièces, voilà tout simplement c'est Kevin qui se charge de ça, et vous pourrez acheter n'importe quelle pièce de votre roue, si vous cassez par exemple ça, qui va sûrement casser, à la première chute sur les futurs S22, il y aura les pédales, il y aura les moteurs, il y aura tout, il y aura les cartes mères, tu me dis si je me trompe, enfin il y aura les sièges, il y aura tout, mais pas uniquement sur la King Song, autant sur la Sherman, sur les modèles Sherman, les nouveaux modèles Sherman Max qui vont bientôt arriver, autant sur les bégodes que sur tous les modèles, c'est Kevin le responsable, donc s'il manque des pièces, vous me le dites, et moi ça va barder avec Kevin, c'est trop de ma faute, voilà donc il y aura toutes les pièces pour entretenir vos roues de disponibles sur le site, mais pas que, mais pas que Kevin va mettre en place aussi tout ce qui est custom accessoires, donc il y aura des pédales custom, j'hésite pas, alors là on a des pédales Nailonové, d'accord, alors les pédales Nailonové, non, Nailonové, donc c'est la marque, ça peut faire plus compliqué ? non, donc du coup l'avantage des pédales Nailonové, c'est qu'elles sont du coup plus légères, ouais, elles sont réglables en inclinaison, donc l'inclinaison c'est par là, c'est ça, par là, donc sur la hauteur, sur la hauteur d'accord, il y a deux petites vis sur le côté à visser, et il y a quand même pour régler l'inclinaison, vu qu'elles sont pas en métal, elles sont beaucoup plus confortables, parce que du coup elles arrivent à absorber du coup les imperfections de la route, c'est fait en quoi, c'est pas du nylon, c'est une matière spéciale, donc qui est beaucoup résistant et qui absorbe bien du coup les vibrations, d'accord, il y a aussi des renforts qui sont rouges, pour combler en fait les petites roues qu'il y a sous les semelles, c'est ce qu'on voit là, c'est ça, qui peuvent s'enlever aussi, d'accord, et là on a commandé des nouvelles générations, avec les pattes qui vont avec, donc il y a des powerpads qui vont se coller sur la roue, d'accord, et elles sont dentées en fait pour que les pédales puissent se fermer à l'intérieur aussi, d'accord, et donc ça, donc là il y aura des pattes, ça s'appelle comment, ça s'appelle un jump block, un jump block, donc on aura ça aussi, qui seront à date pad sur la Sherman, sur les 16x, sur les 18, sur un peu toutes les roues, MSX, MSP, RS, d'accord, ceux-là on peut les tourner, pour qu'on puisse fermer les pédales, donc là on les a retournées, et là on peut fermer la pédale, ah oui, tu tournes tout simplement comme ça, c'est ça, ah ouais c'est pas mal, et là si je le mets en position du coup bas, ça va accrocher sur mes pieds, je pourrais sauter avec la roue, d'accord, j'aurai plus d'accroche, les stands qui sont là, là on appelle ça UNLS, par UUC Clubhouse, donc Brandon, donc c'est des stands universel, on n'a pas besoin de lever la roue, on la pousse juste sur la stand, on l'éteint, on fait rouler dessus, et on éteint la roue juste après, donc tu as juste à la faire rouler dessus, il n'y a pas de batterie, il faut bien régler aussi en fonction de la taille de la roue, donc là c'est pas forcément adapté, ouais parce qu'en fait il faut juste régler la hauteur, c'est ça ici ? c'est ça, en fait la largeur, ah la largeur, oui pour écarter plus ou moins, c'est ça, d'accord ok, en fonction de la largeur de la roue, donc il y a des graduations sur les plaques en dessous, et sur le site de UUC Clubhouse, on peut trouver du coup les différentes tailles, et les numéros qu'il faudra mettre du coup pour chaque type de roue, c'est ça juste là, c'est les graduations qui sont là, exactement, comme ça on peut régler, adapter parfaitement à notre roue, donc ça c'est des éco stands, donc c'est des stands qui supportent une bonne charge quand même, il y a aussi le système du coup de la graduation, ce qui permet en fait de régler, les graduations qui sont là, en fait on a juste à dévisser ici, ici, là, là, et après on peut régler la largeur, c'est ça, donc par exemple sur les Sherman, on mettra quasiment au maximum, donc tous ces éco stands, UNLS, Universal No Lift Stand, d'accord, tu vas les mettre sur le site, c'est ça ? ça sera sur le site aussi, ils pourront choisir la couleur ? ils pourront choisir la couleur, mais la couleur de base sera noir et rouge, donc c'est pas mal, tout ça va, il va y avoir d'autres custom, d'autres prépas qu'on va mettre en place, pour les roues avec Kevin, sûrement des roues fast ride, alors ça va pas être des roues fast ride, comme on entend, nous, trotteurs, où on a des trottinettes fast ride, où les freins sont changés, les pneus sont changés, les trottes sont boostés, là, il va y avoir quelques custom, je pense, avec quoi, qu'est-ce qu'on peut faire sur les roues, c'est les pédales, les pédales, les powerpads, les powerpads d'office, les protections pour Sherman, par exemple, c'est quoi, c'est ça, c'est quoi, c'est des protections, ça ? non, ça c'est pour la poser, ça c'est pour la poser, mais qui servent aussi de protection, d'accord, on va certainement recevoir à l'avenir, du coup, des protections en 3D, qui recouvriront, du coup, tous les, tous les crash bars, d'accord, donc ça donnera un petit style en plus, et ça protège aussi les crash bars, on va peut-être, je dis bien, peut-être, mettre en place une étanchéification, l'étanchéification, voilà, merci Kevin, j'ai du mal, j'ai ma langue qui fourche, je parle très très vite, pour les roues, donc ça, tu m'as dit que c'était très demandé, c'est ça, avec peut-être aussi changement de roulement, par des roulements de coups de marque comme SKF, ou peut-être même mettre des supports pédales réhaussés pour la Sherman, par exemple, qu'on fera à nous-mêmes, c'est demandé ça, les supports de pédales réhaussés ? c'était demandé sur les versions 1, et puis là, maintenant, on va hausser de 1 cm, d'accord, ah oui, ça, oui, j'avais entendu, c'est ça, les Kingsong S22, parce que maintenant, ça va plus être S20, ça va être S22, elles doivent arriver juillet, un courant juillet, les Sherman Max, il y a déjà une partie qui est expédiée, les autres arriveront, je pense, mi-juin, il y en a beaucoup qui ont déjà commandé la Sherman tout court, sur le site, ils seront upgradés automatiquement en Sherman Max, c'est petit veinard, les masters, ça ne va pas tarder aussi, c'est la fin de production, ils ont un petit peu de retard sur les batteries, mais la roue, elle est déjà faite comme ça, ils ont juste les batteries, pour pouvoir les expédier, donc on va recevoir plein de modèles bégode, je crois qu'on va recevoir tous les modèles bégode, ça encore, ce n'est pas moi qui gère, ça va être mon petit Kevin, qui a déjà fait des guéder à papa noël, même des kingsong, je crois qu'on a commandé pas mal, on en a pas mal aussi, kingsong, on aura du 14 pouces, on a du 16 pouces, 16S, 16X, on a du 18 pouces aussi, S18, 16X, c'est ça, les Inmotion, pareil, ça n'y a pas de soucis, on en a, on a même la EX20S qui va aller, c'est ça, on a du Monster Pro, on a la toute petite ou MTN3 aussi, c'est ça, la EX20S qui me fait bien envie, parce qu'en fait au final, pour tout vous dire, j'avais commandé l'aéro, puis après j'ai vu la Master, donc je dis à Julien, ben non, finalement je vais prendre la Master, parce que moi je voulais en Sherman, j'adorais ma Sherman, mais je voulais une roue avec des suspensions, et là j'ai commandé la Master, mais j'ai vu la EX20S, qui est censé avoir 3600 Wh aussi, qui a des suspensions, mais qui roule pas très vite, c'est ça, c'est ça, ben en fait, la Master par exemple, ce sera la roue la plus puissante quasiment, mais elle n'aura pas autant de batterie qu'une EX20S, c'est ça, Master, donc on aura en 2400 Wh, et en 2000 Wh, ah oui, quelque chose de très très important, toutes les bégodes Master qui vont arriver seront en batterie, donc 2400 Wh, 2000 Wh, donc 2000 Wh c'est du Mollissel, et 2400 c'est de la 50, je crois, les batteries des Master seront en Litech, très très important, elles sont un petit peu plus chères, pourquoi, parce que c'est une meilleure qualité, enfin, je sais plus, de BMS ou d'assemblage, pour ça, vous verrez la vidéo de Bonheur sur scène, qui va tout vous expliquer, qui est plus spécialisée là-dedans que moi, et donc attention, attention, si vous voyez des Master chez d'autres revendeurs un petit peu moins cher, alors que c'est du 2000 Wh et 2400 Wh, pareil que Fastride, et bien c'est forcément qu'ils n'ont pas pris la même qualité de batterie que chez Fastride, Fastride, tous les modèles que Fastride va prendre, ça sera un petit peu comme, pareil que pour le milieu de la trottes, ça sera du haut de gamme, on ne veut pas faire du bas de gamme, on veut prendre vraiment que ce qu'il y a de mieux pour les clients Fastride, donc voilà, ça je pense que c'était très important de le préciser, surtout sur les Master, il y aura quelques petites subtilités de batterie, donc il va y avoir aussi Kevin, des chargeurs rapides, c'est ça, parce que, exactement, qui se règle, on va essayer d'avoir des chargeurs qui se règlent aussi bien en ampérage que en pourcentage, c'est ça, donc par exemple, si jamais on veut stocker pendant les vacances, parce qu'on part de trois semaines, on pourra régler jusqu'à 50%, si jamais, par exemple, on a une grosse côte à descendre, juste après avoir chargé, on charge à 95% et pas à 100%, c'est ça, pour éviter tout problème, donc si jamais on a le temps et qu'on n'a pas de choses à faire, on peut faire jusqu'à 100% et puis on équilibre les cellules. On est en train de chercher là, avec Kevin, des bons chargeurs, chargeurs fiables, on est en train de prospecter diverses usines, je vous mettrai tout ça dans la description de la vidéo si on les trouve d'ici là, mais ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo pour les wheelers, sur tout ça, d'ailleurs, une vidéo wheeler, donc Raph fera tous les essais, toutes les vidéos qu'il a l'habitude de faire, donc Raph qui sait, c'est bonheur sur scène et il viendra sûrement faire quelques vidéos avec nous, on va voir, on va vous désosser les roues comme on a l'habitude de faire pour les trottinettes, je pense que ça va être sympa, on va peut-être inviter quelques wheeler pro ou autre, on ne sait pas encore, on va voir. Je crois que je vous ai tout dit, parce que la vidéo va être un petit peu trop longue sur du breaking news, on n'oublie pas le code JEFFRIIDE pour avoir moins 5% sur tout le site Fastride, n'oubliez pas d'aller voir l'insta de kevin, de vous abonner à la chaîne de bonheur sur scène, pareil, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, on n'oublie pas aussi dans la description de la vidéo tout ce qui est assurance, je vous rappelle, les assurances c'est obligatoire aussi bien en roue qu'en trottinette, si vous n'êtes pas assuré, c'est saisie de la roue, saisie de la trottinette, il y a une autre date que je ne me souviens pas, les ERC vont me taper dessus, mais je vous mettrai le lien dans la description, je crois que c'est aux alentours du 21 mai, si je ne dis pas de bêtises, et là les wheeler et les trotteurs vous pourrez venir, c'est sur notre circuit dans le nord de Paris, Carting 93, et ça va être entre 17h et 21h, 22h, je ne sais plus, ils vont me défoncer les ERC, comment ça, tu ne connais pas, tu ne sais pas, bon bref, je mettrai tout dans la description, ne vous inquiétez pas les gars, allez, j'arrête là, sinon vous ne m'arrête plus, ciao, ciao ! même si je vous ferais quand même des vidéos, des vidéos, il faudrait quand même que tu changes ton t-shirt, ouais il m'a expliqué, c'est une sacrée veille, il y a LSEQ, il va être mort de rire, tu sais pourquoi, ben dis donc Yann, je crois que je vais retravailler la vidéo, parce que tu es un petit peu trop bronzé, et ils vont dire qu'ils ne bossent pas beaucoup le Mekano de chez FastRide, là, la vidéo est très longue, hein ? va, 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 va ! yann, vous pouvez le Mekano de chez moi, 4h ! broke ! 5h ! 6h ! 7h ! nie... 10h ! 10h ! 6h ! 9h ! 10h ! 10h ! 21h ! 6h ! 15h ! Sous-titrage ST' 501